Coucou, aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo pour te dire certains trucs Voilà, il y avait un cheveu sur l'objectif Que j'ai noté qu'il fallait qu'on partage pour cette fin d'année Et c'est fait de manière totalement... Voilà, il n'y a pas d'ordre Premier truc, je voulais remercier toutes les gentilles personnes qui m'envoient des cadeaux Je reçois plein de trucs, je reçois des livres J'ai reçu ça encore hier, on m'a envoyé des livres J'ai reçu des sacs à vrac Je reçois plein de courriers, je reçois plein de trucs Donc voilà, merci infiniment pour toutes ces gentilles personnes qui me gâtent C'est pas nécessaire de me gâter Mais voilà, en tout cas ça me fait vachement plaisir, c'est trop cool Et j'ai vachement hâte de le lire celui-là Donc ça c'était le premier truc Deuxième truc, est-ce que tu as vu que je te faisais des vidéos surprises en fin de journée ? Alors, mis à part celle d'hier, qui est sortie à minuit Mais ça c'est parce que je me suis trompée Je devais la programmer et je l'ai publiée Mais sinon, comme tu sais, tous les matins je sors une vidéo à 6h Et en ce moment je sors... à 6h du matin Et en ce moment je sors aussi une vidéo à 18h J'espère que je ne vais pas te spammer, que tu ne vas pas me détester Ou en avoir marre de moi Je me dis que c'est cool Il y a vachement de décalage entre les deux Il y a 12h de décalage Et comme c'est les fêtes et que peut-être tu t'ennuies Ou que tu es en vacances ou machin, au moins tu as 2 vidéos à regarder Et si tu n'es pas en vacances, c'est vrai que ça te fait beaucoup Et que du coup peut-être que tu peux te sentir submergée par l'information Je ne le fais pas tous les jours Voilà, mais j'aime bien en fait Il y a des moments où j'ai besoin de sortir de vidéo dans la journée Et comme aujourd'hui d'ailleurs Mais moi j'aime bien Donc voilà, dis-moi si ça te spam ou si ça te spam pas Ou si la vie est belle Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que tu as remarqué également Que j'avais changé mes miniatures et mon planning de vidéo ? Je ne sais pas si tu as vu Si forcément Mais non j'ai des coeurs, ils sont trop mignons Alors ce sera toujours comme ça Sur la chaîne ce sera toujours des miniatures comme ça maintenant Parce que j'aime bien Enfin ce sera toujours jusqu'à ce que je change et que j'ai envie de tout changer J'aime bien, je suis bien contente Je remercie ma stagiaire qui m'aide à faire les miniatures Parce qu'on est en train de toutes les changer sur la chaîne Et il y en a 600 Donc c'est un petit peu le jour Moi ça me fait délirer de changer les miniatures J'ai changé aussi tous les titres des vidéos, ça me fait délirer aussi L'idée en fait c'est que C'est qu'en fait ce soit plus comme avant Elle est pourrie cette phrase Elle est tellement nulle Non mais j'ai changé en fait même mon planning de vidéo Tu te souviens avant le lundi c'était certains styles Le mardi à notes, le mercredi machin Enfin vrai c'était tout comme ça, tout carré Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de monde qui regardait qu'un seul style de vidéo Par exemple quand je sortais une vidéo avec un bouquin Par exemple une vidéo avec une miniature comme ça Voilà, il y avait plein de gens qui ne les regardaient pas Et moi ça me dérange parce qu'en fait j'ai envie que vous découvriez la culture Et j'ai envie que vous découvriez les choses en dehors de la culture Les vidéos de voyage, les machins, les machins La musique, tout ça Parce que le but de cette chaîne c'est que tous les jours Vous puissiez venir sur la chaîne à 6h du matin Et attraper une information, apprendre quelque chose Donc en fait avec ce nouveau système de miniatures et de titres Qui donne une information sur la vidéo mais qui ne dit pas de quoi parler la vidéo Et bien ça permet que vous vous retrouviez peut-être sur une vidéo que vous n'auriez pas regardée Avec une information que vous n'auriez pas été chercher Et ça, ça me plaît Et je trouve ça vachement plus intéressant en fait Du coup pas besoin de me demander à quoi correspond le code couleur Il n'y a pas vraiment de code couleur Les jours c'est complètement au hasard Maintenant il n'y a plus de règles Donc tu sais que tous les jours tu as une vidéo à 6h du matin Ca peut être une vidéo qui parle de bouquins Ca peut être une vidéo 5 ans de réflexion, ça peut être une vidéo de voyage Ca peut être un vlog journalier Ca peut être un témoignage, ça peut être un conseil de grande soeur Ca peut être n'importe quoi Mais quoi qu'il y en soit, tous les matins je t'accompagne Je voulais dire aussi que je suis vachement 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 heureuse de vous retour Par rapport aux vidéos de Madagascar Alors comme vous avez vu j'ai fait un tout petit peu différemment de d'habitude J'ai l'impression que ça vous plait donc je suis hyper heureuse Là on en est à la 6ème vidéo Et je suis en train de préparer la 7 et la 8 Qui vont être vachement cool Je suis vraiment heureuse que cette série vous l'aimiez Parce qu'en fait ça me tient à coeur que J'y travaille beaucoup Et que J'ai rencontré des belles personnes C'est des belles images, c'est des beaux moments à partager Il y a plein de choses à apprendre de cette culture Et donc voilà, je suis hyper heureuse Et j'ai hâte En fait que vous voyez la suite des vidéos, réellement Donc j'y travaille, j'y travaille, j'y travaille Un autre truc important, j'ai bien envie de reprendre Enfin c'est pas j'ai envie, je vais le faire Je vais reprendre en parallèle des vlogs à Madagascar Je vais reprendre les vlogs quotidiens Donc les vlogs de la vie normale Parce qu'en fait Comme tu sais il y a un décalage entre la vraie vie Et mes vlogs J'essaye de le combler et pour le combler Par exemple pendant 1 mois là j'ai rien filmé Ouais quasiment depuis Madagascar J'ai rien filmé comme ça au moins Ca me permet de reprendre des vlogs Qui est que quelques jours de décalage avec la vraie vie Et j'espère que ça te perturbera pas trop Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo Pour que tu sois pas perturbée Donc dans les prochains jours il y aura mes daily vlogs normaux Donc les vlogs du bonheur Et il y aura aussi des vlogs à Madagascar qui vont sortir Je comprends que ce soit difficile pour toi Que je sois pas toujours dans le même décor Que des fois je sois dans une piscine le lendemain avec Farid à la maison Le lendemain à Paris Mais en fait moi j'ai besoin de cette liberté Et j'ai besoin de De pas avoir de règles Mais je pense que pour que ce soit plus cohérent et plus simple pour toi Voilà les daily vlogs ils auront plus que Une ou deux semaines grand max avec la réalité Comme ça en fait si jamais t'es sur les réseaux sociaux Et que tu vois à peu près où je suis Bah tu comprendras le délire Et ce sera plus simple Par contre pour tout le reste des vidéos C'est à dire toutes les vidéos qui parlent de bouquins Les vidéos de témoignages de machin Enfin toutes les vidéos qui sont pas des daily vlogs Il y a pas de temporalité donc pareil Ca ne sert à rien de me demander de mettre des dates Ou me demander que ce soit cohérent avec la réalité Je peux pas travailler comme ça j'en suis incapable Moi quand je tourne des vidéos bouquins Je sors ma caméra j'en tourne 10 d'un coup Qu'après je dispatche Quand je fais des vidéos co-écologie C'est un petit peu le même délire Ce qui fait que bah là par exemple il y a des vidéos co-écologie qui sortent Que j'ai tourné cet été donc je suis en débardeur Il fait chaud mais c'est pas très grave En vérité le cadre n'est pas grave La forme n'est pas grave c'est le fond qui est important Sache juste que voilà les daily vlogs On revient sur On revient sur un Truc à peu près cohérent et voilà Et tu me demandes souvent si je vais mettre des dates Non je mettrais jamais de dates alors pourquoi C'est une bonne question parce qu'en fait Le fait de ne pas mettre de dates ça me donne une énorme liberté Je sais pas si tu Peux le comprendre parce que c'est pas hyper clair Non plus pour moi Mais si je mettais une date ça voudrait dire que tu pourrais savoir Tel jour à telle heure Où je me trouvais Ça figerait les choses aussi dans le temps Et en fait Je Je me dévoile Tellement 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 Sur Youtube et sur les réseaux sociaux Que j'ai besoin d'avoir ce petit truc De liberté Et d'intemporalité Mais je comprends que ce soit pas clair En fait dans ma tête c'est clair Mais je comprends Qu'on le comprenne pas Comment je pourrais te dire ça ? J'ai pas envie de figer les choses J'ai pas envie par exemple Ça m'intéresse pas que si tu regardes 10 vlogs d'affilée Bah y'en a un tu saches que c'était le lundi Et que l'autre c'était le dimanche Et qu'en fait pendant une semaine j'ai pas filmé Je trouve que ça apporte rien à l'histoire Et que j'ai envie de partager des moments de vie Avec toi Mais j'ai pas envie que ça devienne Comme un truc un peu de voyeurisme Et je sais que là je dois te paraître complètement incohérente Parce que si je partage ma vie Je suis forcément dans le voyeurisme J'essaye de ne pas l'être Et d'être vachement respectueuse De mon intimité Et de toi dans la mienne Et mon téléphone sonne C'est ma soeur C'est ma soeur mais je la rappellerai après Banane désolé Et donc voilà Donc le fait de pas mettre de date ça me permet de Ceci étant Les vlogs sont pas hors de chronologique Donc tu sais qu'il y a pas de mélange Voilà Ensuite Un truc important qu'ont fait tous les youtubeurs de la terre Et que moi je n'ai jamais fait Que je ferai je pense qu'une seule fois sur la chaîne Tu sais qu'il y a des problèmes Au niveau des désabonnements et compagnie Là sur youtube en ce moment Donc N'oublie pas De t'abonner à la chaîne C'est hyper bizarre C'est la première fois que j'ai ça Sur ma chaîne en 600 vidéos Mais voilà Si c'est pas fait Si tu veux être sûr de recevoir mes vidéos De voir Même si tu sais qu'elle se retrouve toujours à 6h du mat' Et éventuellement à 18h Il faut que tu t'abonnes Il faut aussi que tu cliques sur la petite cloche Qu'il y a à côté du truc abonnement Et si la petite cloche elle est souriante Je vais te mettre des images Ca veut dire que en fait Tu vas recevoir des notifications Et ensuite tu peux mettre un autre truc Ou tu coches C'est une double notification Pour être sûre de ne pas rater de vidéos Je sais c'est chiant Tu sais qu'en 600 vidéos je t'ai jamais demandé T'abonner à ma chaîne Donc je sais c'est chiant Mais voilà C'est une sécurité pour éviter Que déjà tu sois désabonné je crois Et pour éviter Je dis je crois Parce qu'en fait on est pas vraiment sûr Et pour éviter que tu rates des vidéos Là par exemple Hier j'ai mis en ligne la vidéo de la kokologie Et sur plein 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 de gens Elle apparaissait pas dans le fil d'abonnement Tu vois Et même sur ma chaîne à moi Elle apparaît pas C'est trop bizarre Donc voilà Pour pallier à ce problème là Il y a que cette solution De notification Donc Notificate Notifiquons Qu'est-ce que je vais dire ? Oui Je le dis jamais aussi Mais je vais le dire Comme c'est la fin d'année Je le dirai peut-être qu'une fois Sur la chaîne Ou peut-être l'année prochaine Mais tu sais que tu peux me retrouver Sur tous les réseaux sociaux Si le coeur t'en dit Donc pareil Si t'as pas envie De faire le truc de notification Sache que Quand j'ai une vidéo qui sort Elle est annoncée Sur Twitter Et sur Facebook Sur ma page C'est toujours le corps La maison l'esprit Mais bon Dans la bannière De la chaîne Tu as tous les noms De tous mes réseaux sociaux Et dans la barre d'infos Tu as tous les liens Un autre truc qui est important Je t'ai fait des playlists Un autre truc qui est important Par rapport au fait Que mes vidéos Elles aient plus des titres Qui soient claires comme avant Je sais que ça a déstabilisé Quelques personnes Sachez qu'il y a les playlists Qui sont toutes super bien faites La meuf qui se la raconte Pardon Qui sont toutes bien faites Oui parce qu'en fait J'essaye de bien les faire Il y a les playlists Qui sont super claires Et dans chaque playlist Tout est rangé par ordre chronologique Donc tu peux tout retrouver N'hésite surtout surtout pas A aller y faire un tour Le dernier tour je voulais te dire Qui est trop bien Tu te souviens j'ai fait le truc De Juncker Avec Google Youtube et compagnie En septembre Et en fait Raj a enfin préparé le film Qui raconte toute cette histoire Donc c'est un film Qui est vraiment bien fait Vraiment bien réalisé Qui est magnifique Avec toute l'histoire de A à Z Toutes les coulisses Toute la préparation Les caméras cachées Les caméras pas cachées Les vlogs Les explications Et compagnie Il sort lundi Sur la chaîne de Raj Je vais te mettre bientôt La bande annonce Donc sur ma chaîne Je vais te la mettre Sur la chaîne Je vais te la mettre aussi Sur ma page Et j'ai vraiment 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 hâte Que ça sorte Et j'ai vraiment 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 hâte Que tu ailles voir Donc c'est le 26 Lundi 26 A je crois 18h Mais je suis pas sûre Qu'est-ce que je peux te dire de plus Pour 2017 Est-ce que ce sera différent Ou est-ce que ce sera pas pareil Ce sera... Différent ou pas pareil Ce qui veut dire la même chose Et bah en fait pas du tout Ce sera tout pareil Pour 2017 J'ai pas de grand projet J'ai pas de truc exceptionnel de prévu J'ai pas de grand remaniement de prévu non plus Ce sera toujours la même chose Toujours des vidéos à 6h du matin Souvent d'autres vidéos à 18h Donc généralement je te fais ça le mercredi ou le week-end C'est les jours où je me dis que t'as le temps Et donc bah si je peux t'apprendre des trucs pendant ton temps Tant mieux Il y aura toujours les mêmes thématiques de vidéos Plein de nouveaux styles de vidéos qui vont apparaître Mais ça je te laisse le découvrir pendant l'année Qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu ? Plein plein de trucs avec des associations Tu sais je t'ai dit que j'allais Que j'allais Aller dans des assos qui font des trucs bien Et participer à des événements Participer à des missions humanitaires Des trucs dans le social ou des missions écologiques Donc à priori je continue cette année Et donc bien sûr tout ça sera filmé Et j'espère qu'on pourra apprendre plein de choses ensemble Grâce à tous ces trucs là Donc c'est vachement cool J'ai prévu plein de Plein de vidéos où je vais parler de bouquins que j'ai lu dans mon adolescence En fait dans mon adolescence je lisais beaucoup de bouquins sur des problèmes de société Et aussi plus grande J'ai lu beaucoup de bouquins sur du développement personnel Et en fait ces deux thématiques J'ai l'impression qu'elles vous plaisent Parce que vous me posez tout le temps des questions Et vous me demandez souvent quels bouquins j'ai lu Donc j'ai prévu de résumer plein de livres de mon adolescence Et ça va être cool Et j'ai prévu de résumer les livres Et aussi qu'il y ait plein de témoignages De gens sur la chaîne Et donc sur ma page Facebook je lancerai souvent Je pense des appels à témoignages Donc s'il y a des gens qui sont concernés par des sujets Qui sont d'accord pour témoigner en vidéo Ben voilà Il y aura plein de possibilités Ce sera vachement cool J'ai envie qu'on partage plein de trucs Et j'ai plein 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 de sujets de vidéos Qui sont trop cool Qui arrivent sur... Je vais un petit peu plus te parler De moi mais c'est pas pour faire la meuf qui veut parler de moi 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 tu sais que c'est pas trop trop mon délire Même si ça fait quand même 600 vidéos que je te parle de ma vie Mais je vais faire plus de Je vais faire beaucoup de vidéos qui vont te parler de mon parcours De mes expériences positives et négatives Et j'essaierai De t'aider Si t'es jeune ou moins jeune Avec mon expérience Donc voilà Cette année il y aura beaucoup de trucs comme ça Et je t'en ai préparé des vraiment sympas Je compte aussi te refaire beaucoup de vidéos de voyages Un petit peu dans le même format que ce que j'ai fait pour Madagascar Ce sera avec des voyages que j'ai déjà fait Sur lesquels on reviendra Et je te ferai des vlogs d'avant Voilà des vlogs avec des images d'archives Et des images du temps d'avant J'ai à peu près 10 ans de vidéos et j'ai bien envie de les exploiter Je crois que c'est tout Voilà je pense qu'on va passer une bonne année 2017 Je pense qu'elle va être riche Et belle Et je te fais des gros 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 bisous J'espère que tout ça ça te perturbe pas trop Et j'espère que t'es tout aussi enthousiaste que moi A l'idée que tout ça se mette en place Voilà je t'aime très très fort et je te souhaite une merveilleuse journée Bisous Merci